bonjour shalom 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 chers frères et sœurs shalom que la paix de dieu qui surpasse toute intelligence garde nos coeurs et nos pensées en jésus christ si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble prions notre père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensé ne nous laisse pas succomber en tentation mais délivre nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire au siècle des siècles amen saint 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 est le seigneur dieu tout-puissant qui était qui est et qui sera viens prendre le commandement de cette prière seigneur yého shohamashia soit le premier le dernier le commencement et la fin alpha et oméga viens nous enseigner toi même seigneur viens prendre le commandement seigneur guide moi éclaire moi et protège moi protège aussi cette vidéo seigneur merci amen ainsi soit-il la sauce coule et jaillit sans cesse et même si on veut la salée en y jetant des ordures elle continue de couler et le courant porte les ordures amour sagesse vérité bilongues dit la sauce reste toujours claire et pur toujours vivante parce qu'elle ne cesse pas un seul instant de couler la meilleure image est celle de la sauce amour sagesse vérité bilongues dit prenez la sauce comme modèle devenez semblable à elle c'est à dire aimer cet amour qui jaillit vous protégera des impuretés et des souffrances amour sagesse vérité bilongues dit gardez en vous jour et nuit cette image de la sauce qui coule et qui rejette le mal et les impuretés aimée aimer 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 sans arrêt aimer et vous ne souffrirait plus aimer 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 sans arrêt aimer et vous ne souffrirait plus amour sagesse vérité bilongues dit amour sagesse vérité justice vertu gloire porter l'esprit Sur les forces de Dieu A mon sagesse Vérité justice Faire-tu gloire Force l'esprit Sur les forces de Dieu A mon sagesse Vérité bilonguidi 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 Chers frères et sœurs, Aimez, aimez, aimez sans arrêt, Aimez et vous ne souffrirez plus. Aimez, aimez, aimez sans arrêt, Aimez et vous ne souffrirez plus. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Chers frères et sœurs, Nous revenons aujourd'hui, Le titre c'est le déploiement, la sanctification. Nous revenons là-dessus, chers frères et sœurs. Nous allons donc lire dans Colossiens 2, versets 8 à 11. Lisons au nom du Seigneur. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie Et par une veine tremperie, S'appuyant sur la tradition des hommes, Sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, Mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Amen. Chers frères et sœurs, Vous savez, Ce n'est pas pour rien que nous revenons là-dessus. Matthieu 4, versets 1 à 8, versets 1 à 11. Chers frères et sœurs, De versets 1 à 11, Nous pourrons lire. Nous pourrons lire, chers frères et sœurs. Matthieu 4, versets 1 à 11. Nous allons encore lire. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, Il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, Si tu es fils de Dieu, Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, Il est écrit, L'homme ne vivra pas seulement, Pas de pain seulement, Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, Le plaça sur le haut du temple, Et lui dit, Si tu es fils de Dieu, Jette-toi en bas, Car il est écrit, Il donnera des ordres à ses anges, À ton sujet, Et ils te porteront sur les mains, De part que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, Il est aussi écrit, Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, Et lui dit, Je te donnerai toutes ces choses, Tu te prosterneras et m'adoreras, Et m'adoreras, Pardon, Et lui dit, Je te donnerai toutes ces choses, Si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, Retire-toi Satan, Car il est écrit, Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, Et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, Et voici les anges vinrent auprès de Jésus, Et le servaient. Amen. Chers frères et sœurs, Le Seigneur Jésus a jeûné pendant quarante jours et quarante nuits. Pendant quarante jours et quarante nuits. Ça a montré Qu'il est le premier et le dernier. Quarante jours, Quatre, quarante, quarante, Ça fait quatre-vingt, C'est le huit Qui a montré L'infini Pour dire qu'il est le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Alpha et oméga. Il a montré sa stabilité. Ça montre la stabilité. Le diable est venu le tenter par tous les moyens, Mais il était là, stable. Chers frères et sœurs, C'est ça que le Seigneur, C'est là où le Seigneur veut nous emmener. Quand il nous donne de nous dépouiller, Quand il nous dit de nous dépouiller dans Matthieu, Quand il dit à Pierre, Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'homme. C'est pour que nous puissions, Pour qu'ils puissent nous enseigner. Nous enseigner la parole. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus veut de nous? C'est son enseignement qui est comme ça. C'est son enseignement. Il nous montre pour que nous soyons durs, Pour que nous soyons, Que nous puissions supporter des choses, Pour que rien ne puisse nous bousculer. Nous perturber. C'est pourquoi son enseignement, C'est pourquoi son enseignement, C'est pourquoi son enseignement, C'est parce qu'il consiste sur le dépouillement, Le dépouillement de la chair, Du corps de la chair. Si vraiment tu veux suivre Jésus, si vraiment tu penses que tu es l'enfant de Dieu et que tu veux suivre l'enseignement de Jésus-Christ, tu dois passer par le dépouillement. C'est un passage obligé, chers frères et sœurs, si tu penses vraiment dans ton cœur que tu veux suivre Jésus, tu veux aller sur les pas de Jésus-Christ, le dépouillement c'est un passage obligé. Tu dois te débarrasser des choses, ne pensez pas seulement à ma perruque que je ne veux pas laisser, à mes choses que je mets sur les paupières que je ne veux pas laisser ou bien à mon pantalon que je ne veux pas laisser. Ne pensez pas seulement à ça, le dépouillement ce n'est pas seulement ça. Il faut voir le dedans de nous, il faut voir le dedans de nous, chers frères et sœurs. Parce que voler, ce n'est pas de Dieu, c'est le diable. Tuer quelqu'un, c'est le diable, ce n'est pas de Dieu. Dire du mensonge, mentir, ce n'est pas de Dieu, c'est le diable. L'orgueil, ce n'est pas de Dieu. La haine, ce n'est pas de Dieu. Il nous montre l'amour. Le Seigneur Jésus qui veut nous enlever dans tout ce qui n'est pas, qui ne vibre pas en harmonie avec le ciel. Chers frères et sœurs. Nous pouvons... Il y a des gens qui, quand on parle du dépouillement, c'est comme si c'est devenu allergique pour eux. Chers frères et sœurs, je vais vous dire. Parce que c'est l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ qui est comme ça. Si tu ne supportes pas ça, c'est qu'il y a quelque chose en toi de mauvais qui ne veut pas que tu sois délivré au fait que tu marches sur le bon chemin. Si tu as du mal vraiment à accepter le dépouillement, que tu sois allergique au mot dépouillement, au mot dépouillement, c'est qu'il y a quelque chose de mauvais qui se cache en toi, qui ne veut pas que tu sois délivré. C'est qu'il y a quelque chose de mauvais qui se cache en toi. Que tu le saches ou non, il y a un mauvais esprit qui se cache là, comme il a trouvé sa maison là, il ne veut pas être, il ne veut pas quitter l'endroit. Et bien il se cache là, toi tu penses que c'est toi qui ne veux pas du dépouillement au fond. C'est le mauvais esprit là qui est venu se cacher en toi là, qui ne veut pas que tu sois dans la lumière, qui ne veut pas que tu sois, que tu suives le Seigneur Jésus, que tu as dans cette lumière de Dieu. Là où les autres passent, que c'est facile et que tu trouves ça difficile, alors que c'est le chemin de Dieu. Il faut réfléchir. C'est-à-dire que tu trouves toujours quelque chose, il faut que tu trouves une raison qui va faire que non, 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 ce n'est pas, réfléchis bien quand tu réfléchis, quand tu médites, tu vas savoir qu'il y a un mauvais esprit qui te pousse à ne pas vouloir respecter la parole de Dieu. Toi-même, tu peux lire les Écritures. Pourquoi attendre ça des gens qui te disent de te dépouiller? Toi-même, tu peux lire les Écritures. On ne parle pas seulement du dépouillement extérieur, mais c'est dedans, dedans là. Nous pouvons lire dans, nous allons lire dans, toujours dans Colossiens, nous lisons Colossiens 3, 2 versets 5 à 10. Lisons au nom du Seigneur. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impurité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Chers frères et sœurs, faisons des efforts. Faisons des efforts, chers frères et sœurs. Ceux qui se cachent en toi, que tu portes toujours la perruque, par exemple, que tu portes toujours la perruque, veulent te montrer que sans la perruque, tu n'es pas belle. Ce qui fait que tu mets toujours la perruque, et un jour, je n'ai vraiment pas pu reconnaître une servante de Dieu qui se met toujours la peinture là, qui met toujours la peinture là, si bien que je n'ai pas, je me disais, est-ce que c'est elle? Non, ce n'est pas elle. Non, est-ce que c'est? Non, ce n'est pas elle. Alors que c'était elle. Elle avait tellement mis de la peinture partout là, si bien que ce n'était plus, ce n'était plus son visage. Ce n'était plus son visage, chers frères et sœurs, ce n'était plus son visage. Ça montre que ces choses-là, c'est-à-dire cet esprit-là, qui nous fait dire toujours que tu n'es pas belle comme tu es naturelle, mais il faut mettre ces choses-là pour que tu te montres belle. C'est cet esprit qui veut toujours te diminuer là. C'est ça. Ça te montre que quand tu es naturelle, tu n'es pas belle. Il faut que tu mettes ces choses-là et que tu mettes les trucs-là, les fossiles-là, pour que tu sois belle. Chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, réveillons-nous, réveillons-nous. Dieu nous a faits à son image. Nous sommes beaux, nous sommes belles. Chers frères et sœurs, chers frères et sœurs. Si nous voulons suivre vraiment le Seigneur Jésus-Christ, c'est le chemin qu'il faut prendre. C'est un passage obligatoire. Le dépouillement, c'est un passage obligatoire. C'est vraiment nous disons que nous sommes avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est un passage obligatoire. Nous enlevons ce qui ne vibre pas en harmonie avec le ciel. En nous. En nous. Nous devons enlever ça. Nous devons enlever ce qui ne vibre pas en harmonie avec le ciel, chers frères et sœurs. Parce que nous devons être transformés. Nous devons être transformés. Celui qui nous a connus quand nous étions dans cette vie vulgaire. Et quand nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ dans sa parole, là, nous suivons, nous pratiquons la parole, nous devenons une autre personne. Comme il est dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est ça! Parce que quand tu as accepté Christ, tu n'as plus la perruque, tu n'as plus les mèches, tu n'as plus les fossiles, tu n'as plus un accoutrement vulgaire. Et dedans, là, on sent que tu n'utilises plus les mots sales, tu n'utilises plus, dans ton comportement, tu n'utilises plus ce que tu utilisais avant qui était sale vulgaire. C'est ça le dépouillement, chers frères et sœurs. Comment nous faisons, sinon? Si nous ne respectons pas ça, nous ne pouvons pas aller à Hebreu 12, qui parle de la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Mais si tu n'es pas dépouillé, comment tu vas aller jusqu'à la sanctification, aller jusqu'à la sainteté? Ce n'est pas possible. Tu ne verras pas Dieu, tu ne verras pas le Seigneur. Tu ne verras pas le Seigneur, chers frères et sœurs. Nous devons le comprendre. Comment nous allons attendre l'enlèvement, si déjà, nous ne pouvons pas nous dépouiller? Comment nous allons attendre l'enlèvement? Puisque nous ne sommes pas passés par la sanctification, donc nous ne pouvons pas parler de la sainteté. Donc nous ne pouvons pas voir le Seigneur. Qu'est-ce que nous enseignons aux autres? Qu'est-ce que nous allons enseigner aux autres, si nous sommes servantes ou serviteurs de Dieu? Qu'est-ce que nous allons enseigner aux autres? Alors nous-mêmes, nous ne sommes même pas dépouillés. C'est la première des choses que nous devons faire. Nous devons enseigner, surtout quand nous sommes serviteurs, servantes de Dieu, la première des choses que nous devons enseigner aux autres, c'est être bien dedans. C'est laisser les choses sales. L'impudicité, l'impurité, la jalousie, la haine, la sorcellerie, tout cela. Tout ce qui est sale là qu'il faut laisser pour ne pas faire du mal aux autres. Donc tu enseignes à quelqu'un l'amour, tu enseignes l'amour, tu enseignes ce qui est bon aux autres. Mais si toi-même tu n'arrives pas, comment tu vas enseigner les autres? Comment tu vas enseigner les autres? Chers frères et sœurs, C'est pourquoi nous continuons à parler. Nous continuons à parler. C'est très important. On ne parle pas pour parler. Si le Seigneur nous a mis ça à cœur. Parce que c'est très important. Il veut voir ses enfants transformés. Il veut nous voir tous près de lui. Donc, nous devons suivre la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça nous dit? Que l'Éternel nous fasse grâce. Chers frères et sœurs, Que Dieu nous bénisse. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ce que le Seigneur m'a donné. Que Dieu nous bénisse. Il nous a déjà bénis. Continuons à forcer, forcer, forcer pour nous débarrasser des mauvaises entités qui se cachent en nous, qui ne veulent pas que nous puissions évoluer, qui ne veulent pas nous voir être dans la lumière de notre Seigneur Que Dieu nous bénisse. Au revoir, chers frères et sœurs, et à bientôt.